20 élèves par salle de classe, c'est le nouveau nombre arrêté par les autorités de tutelle lors de la prochaine reprise des cours pour les classes de terminale. Une mesure qui colle au respect du protocole sanitaire mis en place pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Pour préparer l'accueil des apprenants, ce mardi 7 juillet, plusieurs responsables d'établissements procédaient à la désinfection de leur environnement ainsi qu'au désherbage. Donc ce que vous voyez là, c'est toujours dans le respect des instructions données par la hiérarchie, c'est pour préparer la rentrée des classes qui est imminente. Rentrée des classes, vous comprenez ce que je veux dire, puisque nous ne voulons reprendre les classes 20 que les terminales pour préparer leur examen. Donc là, ça c'est l'opération de désinfection de l'établissement scolaire initiée par la tutelle et le gouvernement. Nous, on nettoie, on désherbe, on met tout en place pour que le vin, en toute sécurité, les cours commencent. Outre les efforts consentis par chaque établissement, l'appui du ministère de l'éducation est attendu. On nous a demandé un ensemble d'informations, un ensemble de documents à fournir à la DAP et à la DSAE, puisque nous dépendons de ces deux directions. Le nombre de points d'eau, préparer les salles de classe, en sachant que ce sera maintenant 20 élèves par salle. Donc nos 19 salles de classe sont prêtes pour accueillir les enfants. Les points d'eau aussi sont prêts, l'administration est prête, l'infirmierie aussi est prête et on attend. Les lycées, nationales et en bas, immaculées, Bessieu, Djoe, Dabani, Jean-Baptiste, Obian et Tougui, pour ne citer que cela, sont enfin prêts pour le 20 juillet prochain. D'un retour en classe des candidats au baccalauréat, cette opération de désinfection des établissements devrait s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays.